Et bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie de David, de David et aujourd'hui je ne suis pas tout seul et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale, c'est une vidéo coup de coeur, vous savez que j'en avais déjà fait une avec les amis russes, voilà donc un truc qui m'a vraiment parlé, et là je suis tombé sur un gars, alors ce gars sur lequel je suis tombé, soyons clairs, il est déjà hyper connu puisqu'il a quand même 1 million je pense, 300, presque 400 000 abonnés, donc c'est quand même du méga solide, moi je connaissais pas, c'est le kiff total et j'ai adoré, je voulais vous faire partager ça. Notamment parce que ce type a fait des trucs merveilleux sur les mangas et sur Senseïa, on va en parler tout de suite, mais pour vous en parler je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je suis avec Johan, salut Johan, salut, alors Johan est mon maître jedi musicien totalement attitré, rien que ça maître jedi, oui au minimum, puisque c'est notamment avec toi qu'on va travailler sur la bande son de Davido David, The Movie, je déconne, mais vous savez qu'on a prévu de se faire des intros un petit peu classe, et notamment c'est Johan qui va se coller à la musique, alors on va, Micros Paul, on a même un petit projet un peu funky pop en stock, là on se demande si on est assez cinglé pour vous le faire ou pas, mais on va voir. Voilà oui, moi j'ai envie, moi j'ai envie, j'ai envie, on va rien dire. Je l'ai encore chanté tout à l'heure, la chanson de Davido, une chanson véridique, authentique, mais une vraie vraie chanson, donc c'est 100% qu'on peut. Écoute, on a les paroles, on a l'envie, et puis là j'ai, 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 voilà, donc voilà, on va s'assurer. Est-ce que Davido David aura l'argent ? Ah, ça c'est la bonne question. Il perd pas le nord, il perd pas le nord, mais bref. Ceci dit, aujourd'hui on n'est pas là pour vous parler de ça, mais on est là pour vous parler d'un youtuber qui est très connu maintenant, et qui est un chanteur extraordinaire, enfin je trouve, et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, ah bah oui, Pelek ! Et donc, il s'agit de Pelek, effectivement, qui est donc très connu, mais que moi je ne connaissais pas, et qui est un gars qui a une voix absolument exceptionnelle, et qui en plus fait quelque chose d'assez spécial, c'est qu'il reprend énormément de génériques et de chansons, de thèmes, de mangas, mais il les chante un peu version métalleux en fait. Et c'est terrible, terrible, terrible. Donc, avant toute chose, bien évidemment, on va vous inviter à le rejoindre sur sa chaîne, et peut-être juste pour vous donner comme ça, rapido, une petite idée du bazar, juste pour les anciens, pour les vieux, pour ceux qui, comme moi, connaissent Senseïa, regardez un petit avant-goût de ce que le gars sait faire. Alors, je ne sais pas vous les gars, moi, là, j'ai envie de continuer. A perso, après ça, moi, je n'ai pas envie d'aller masquer à The Voice, parce que je me dis que c'est foutu, quoi. C'est absolument fabuleux, et le gars est un dieu, le gars est un dieu, et bon, moi, je ne connaissais pas du tout, et apparemment, il fait partie de ces artistes nouvelle génération qui se fait surtout promouvoir, promotionner et mettre en avant par YouTube, mais pas seulement parce que tu m'as dit qu'il avait notamment des projets, il va jouer dans un film avec deux pardieux, entre autres. Exactement, dans le film, le film Creator The Past, qui va sortir, si je me souviens bien, en août 2016, il va jouer le personnage Alex Walker, je ne sais pas du tout ce que ça va être, je ne vous en parlerai pas plus. C'est super cool qu'un gars comme ça émerge vraiment grâce à YouTube, c'est absolument fabuleux. J'ai envie de dire que ça, c'est le bon web, tu vois, ça, c'est le bon Internet. Il y a le mauvais Internet, il y a le bon Internet, ça, c'est le bon Internet. Et si je ne m'abuse, le garçon est norvégien, c'est ça ? Il est norvégien, alors il est né le 21 décembre 1986 à Sandefjord, je ne sais pas où en Norvège, je ne sais pas le prononcer, Sandefjord, sûrement. Oui, un truc comme ça. Et il est norvégien. Donc norvégien, oui. Mais il chante en japonais. Il chante en japonais, en anglais, un peu en français aussi, je ne me souviens plus quelle vidéo, mais il en chante une en français, c'est intéressant. Il y a plein de vidéos que vous devriez aller voir, il nous fait prendre un medley magnifique des chansons de Disney. Il y a un truc funky dont tu m'as parlé, c'était le Barbie Girl version métalleux aussi. Et il fait aussi des choses assez, voilà, de temps en temps des trucs un peu originaux. Et notamment, je vous ai pris un petit bout d'une vidéo terrible, la voici. Je pense que toi, tu l'affectionnes particulièrement. Allez la voir, elle est terrible. Elle fait vraiment, c'est une chanson viking en fait, il va chanter dehors. Et en fait, il fait, en fait, il chante sur quatre octaves. Il nous montre un peu ce qu'il sait faire. Et là, je vous ai choisi... Préparez-vous, c'est du lourd. Allez, écoutez, je vous ai mis juste un tout petit bout à la fin. Mais ça commence en super... Super grave au début. Un truc terrible. Et regardez ce que ça nous donne à la fin. Bon alors, terriblissime. Si je peux me permettre un petit aparté pour les gens qui s'y connaissent un peu en musique. Il chante... Donc, par rapport à sa tessiture, il va du Ré 2 au Do 6. Pour ceux qui connaissent un petit peu la musique, pour avoir un petit ordre d'idée. C'est pour comparer par rapport à Axel Rose, le chanteur de Gon & Rosis, qui est considéré comme un des chanteurs qui a la plus grande tessiture vocale, qui va du Fa 1 au Si bémol 6. Donc, il va... Il y a quand même un petit truc. Pelec, c'est pas de la merde. Il va quand même fort sur sa tessiture. Rien que ça, c'est un signe, quand même, de sa qualité. Parce qu'en plus de maîtriser des gros vibratos, bien punch, bien cool, il a une grosse voix, il a une grosse tessiture. Nickel. Perfect. Alors, je n'ai absolument rien bité à ce que t'as raconté. Mais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que t'es là. C'est pour dire des trucs, tu vois, que les gens comme moi, en fait, ne peuvent pas biter, mais qui donnent de la cohérence à la vidéo. J'aime beaucoup. Ça, c'était la touch du pro. Tu vas sur un piano, David, tu joues le deuxième... Attends, je retourne voir sur le machin. Tu joues le deuxième ré, le sixième dos de ton piano. Mais c'est beaucoup plus à droite, ça. Oui, c'est à l'autre bout. C'est énorme, en fait. Exactement. Et donc, il est capable de jouer de... Wow, 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 wow. Voilà, si t'as ton clavier à côté. Ah, c'est assez impressionnant, effectivement. En tout cas, c'est vrai que moi qui ai eu l'occasion d'entendre pas mal de choses qu'il a chantées, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais il fait aussi des trucs sympas. Alors là, il fait un truc, il fait un duo. Senseïa à nouveau, donc ça peut être que bon. Encore une fois, les fans de Senseïa, vous allez kiffer. En plus, il le fait avec une chanteuse qui est très mignonne. Je pense qu'elle est coréenne, si je ne m'abuse. Moi, j'aime beaucoup ce duo. Je trouve qu'il est vraiment bien. En plus, la fille est extrêmement sympathique. Elle a un très joli sourire. Ça, c'est cool aussi. Important dans la musique. Non, mais tu rigoles, mais au moins, ça nous change un peu des twitch groups, si tu vois ce que je veux dire. Donc bon, moi, je trouve ça très bien aussi. Et donc, il fait de temps en temps des duos, notamment ici avec une jeune fille qui est aussi une chanteuse qui, je pense, a un demi-million d'abonnés aussi. Et vous allez voir, c'est terrible aussi. Mes gosses adorent. Et pour les fans, encore une fois, je vais remettre un tout petit bout. Je crois que ça va vous parler. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Je me la suis mise 13 fois en boucle avant de m'endormir hier. Voilà, j'ai que ça à dire. 13 fois en boucle. Alors, vous allez me dire, mais Davido, tu fais quand même des drôles de vidéos là. Oui, parce qu'en fait, justement, j'ai en parlé avec Johan. On s'est dit, ce mec, il est trop génial. Et vous savez que sur Davido, on fait un peu… On fait un peu… C'est une chaîne vivante. C'est une chaîne qui est à mon image. Ce mec, je le trouve génial. Il fait des trucs qui, en plus, sont complètement dans le scope. C'est-à-dire manga, voix extraordinaire, Senseïa. Il fait du Naruto aussi. Il a chanté du Naruto. Enfin, il a chanté plein de trucs. Du Naruto, du Dragon Ball. Ouais, ouais, il a chanté plein de trucs. Et on voulait… Et Shala. Oui. Enfin, plein, 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 plein de trucs. Il a aussi des… Un peu de rock aussi. Oui, et notamment, il a fait Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody de Queen. Il a fait une cover de ça avec lui-même qui fait les 4 ou 5 voix. Oui, c'était assez bien. C'est impressionnant aussi. Donc, allez jeter un œil. Ça vaut le coup. Tout à fait. Et moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, allez jeter un œil. Vous retrouverez évidemment le lien vers… Donc, c'est assez facile. C'est Pelec. C'est son nom. Enfin, c'est son nom d'artiste. Pelec Official. Et j'allais dire en anglais. Et de toute façon, vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Allez voir. Franchement, c'est l'éclat total. Et rien que si vous aimez les mangas, allez voir. Il y a tellement, tellement, tellement de choses sur les mangas. C'est superbissime. Moi, j'ai envie de vous dire, ce mec n'a absolument pas besoin d'aide. En tout cas, le peu d'aide que je devais lui apporter, c'est rien par rapport à son succès. Et c'est bien mérité. Mais je voulais vraiment le partager avec vous parce que je suis sûr que vous serez nombreux à kiffer. Comme Johan et moi, on kiffe à fond. N'est-ce pas Johan ? Ah oui. Tout à fait. Et sur ce, nous, on vous donne rendez-vous bientôt parce que je sens qu'il est chaud, le Johan, pour qu'on se fasse la chanson de Davido. Ah oui, moi j'ai envie. Ça fait rendu haut en plus. Là, j'ai recommencé. Johan m'a donné des exercices. Je fais un vocaliste sous la douche tous les matins. Le pire, c'est que ça est vrai. Je pense qu'on a tous envie d'entendre. Ah, écoute, on va garder ça pour la bonne cause. Il y a Garou aussi. Ça, Garou, c'était quand j'étais enrhumé. C'est collector. C'est totalement collector. Il est dans la poubelle d'ailleurs. Vidéo, tu vois, fichier extrêmement dangereux. On peut se monnayer des sommes folles. Mais ceci dit, je pense qu'on va s'éclater. On va probablement vous faire cette chanson. Laissez-nous un peu de temps, mais on va la faire. Et ma foi, quand on aura encore comme ça des coups de cœur, on ne manquera pas de les partager. Johan, je voulais te dire un tout, tout, tout grand merci. Je tenais à dire aussi que pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez aussi les informations concernant Johan, son numéro de compte bancaire, tout ça. Ah, ça, c'était pas conclu dans le marché, ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un what's up si ça vous a plu. Et bien entendu, on veut votre tour. Est-ce que comme nous, vous avez surkiffé le truc ? Ou est-ce qu'on est les deux seuls cinglés ? Mais vu qu'il y a un million, trois cent mille abonnés aussi qui pensent la même chose que nous, je pense que ce gars... Je pense qu'ils m'ont kiffé, quand même. Voilà, je pense que vous avez kiffé. Et honnêtement, ce n'est pas de la merde, YouTube. Ce n'est pas du putaclic. Allez voir, là, c'est vraiment des gens qui méritent, qui méritent vraiment. Et pour les fans de jeunes filles asiatiques, allez voir aussi. Parce qu'elles aussi, en fait... Non, mais sérieux, ce sont des gens qui méritent vraiment d'être connus. On leur souhaite vraiment plein de réussite. Johan, un tout grand merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité dans cette vidéo. C'est cool. C'est bien marré. Et puis, la Touch Pro, avec ces trucs de rédo, machin, 12, 27. C'est super, ça fait classe. Il faut en parler parce que c'est quand même impressionnant. Le fait de savoir qu'il s'est chanté avec une tessiture aussi large, c'est quand même... Ce n'est pas commun, quoi. Ah non, non, non. Mais on l'entend très vite. Pour ceux qui ont un tout petit peu l'oreille musicale, vous mettez deux chansons différentes, vous dites mais ça n'a juste rien à voir. Le mec passe vraiment, saute vraiment, même d'un style à l'autre, d'ailleurs, avec une aisance incroyable. Et tant qu'à faire, autant qu'ils aillent directement voir cette vidéo-là pour qu'ils aient vraiment le ressenti sur le moment. Parce que ça vaut le coup. On vous met évidemment le lien des vidéos qu'on a citées juste en bas en description. Vous aurez tout ça. Allez voir sur sa chaîne aussi. On vous met tout ça en description. Allez-y, faites-nous un retour. On compte sur vous. À vous les commentaires. On fait un gros bisou. Et puis, on vous donne rendez-vous très, très, très bientôt. Salut les gens. Salut Yoann. Salut. Salut. Salut.